Dans cette vidéo, on va voir comment on peut utiliser le masque des diapositives et le mot de plan pour mettre en forme un diaporama dans LibreOffice Impresse. J'ai préparé un visuel pour faire un fond diapo, il fait bien 28cm par 21cm, il est donc en 4 tiers, et un diaporama pour vous montrer les manipulations. Dans ce diaporama, je vais créer 3 diapositives. Une première, qui pourra servir à introduire l'oral, par exemple, avec juste un logo à l'intérieur, une deuxième, qui servira à mettre un titre et du contenu, et puis une troisième avec toujours un titre et du contenu. L'idée, c'est de remplir ces diapositives à l'aide du mot de plan et de les mettre en forme à l'aide des masques. Dans le mot de plan, si je me positionne sur la deuxième diapo, je peux lui donner un titre « Présentation des masques ». Vous voyez que ça s'inscrit en même temps dans la diapositive. Et puis dans la troisième « Présentation du mot de plan », pareil, ça s'inscrit dans la diapo. Je peux bien sûr changer l'ordre des diapos par simple « Cliquez déposer ». Vous voyez, là, j'ai inversé les deux. Après, dans « Présentation des masques », si je fais « Entrer », je crée une quatrième diapo. Si j'abaisse le niveau via la barre d'outils du formatage de texte, je me retrouve avec un premier point dans la diapo numéro 3 que je vais appeler « Le masque de la première diapositive ». Si je fais « Entrer », je peux saisir le deuxième point de ma troisième diapo, le masque des diapositives suivantes. Si je reviens en mode normal, j'ai bien trois diapos, une vide, une avec la présentation du mot de plan et une avec la présentation des masques et les deux sous-points. Ensuite, je vais aller dans le « Masque », donc « Affichage », « Masque », « Masque des diapos ». Je veux personnaliser ce masque pour qu'il devienne le modèle de la première page de mon diaporama. Donc, je vais y insérer en arrière-plan une image, celle que j'ai préparée. Pour ce faire, je vais dans « Format remplissage » et au préalable, j'ai envoyé mon image dans l'onglet « Bitmap ». Tout en bas, je retrouve l'image que j'ai envoyée via le bouton « Importer ». J'ai ensuite préparé des couleurs, un rouge qui me servira à mettre en place mes textes, donc avec des codes RVB correspondant à cette couleur. Je vais insérer dans cette diapo-là un arrière-plan personnalisé. Donc ça, c'est dans « Bouton droit », « Diapo », « Paramétrer la page » et dans « Arrière-plan », je vais chercher dans « Bitmap » l'image que j'ai envoyée. Je vais décocher « Juxtaposer » et « Adapter automatiquement » pour pouvoir arriver en taille originale. Comme j'ai préparé un visuel en 4 tiers, il va automatiquement s'adapter à la taille de ma diapositive. Je vais créer un deuxième masque pour les diapos suivantes. J'appuie sur le petit bouton vert dans la barre d'outils des masques et là, je vais chercher mon image, « Insertion », « Images à partir du fichier » et je reprends exactement le même visuel. Cette fois-ci, je vais le réduire pour qu'il s'intègre au masque des diapos suivantes. On n'oublie pas d'appuyer sur « Mage » quand on le réduit. Et puis, je vais le positionner à gauche de mes titres de diapo. Si on a du mal à attraper l'image, on peut faire un grand rectangle autour pour la sélectionner. Je le positionne à peu près là, ensuite je sélectionne le cadre de texte pour mes titres et je le recule un petit peu pour qu'il vienne se positionner juste à côté. Ce texte-là, je peux le sélectionner et le mettre en forme via le format des caractères. Je peux le passer en rouge, je peux aller chercher la couleur que j'ai créée. Je peux dans « Police » mettre du gras, de l'italique et puis dans « Effets », il y a plein d'autres choses que vous pouvez faire, souligner, barrer, empreintes, reliefs et puis aussi contours pour avoir seulement le contour des lettres ou alors ombre si vous souhaitez ajouter une ombre en arrière-plan de votre écriture. La couleur de cette ombre, elle est paramétrable dans le menu « Format remplissage ». Ensuite, je sélectionne le premier point de mon plan, à savoir que quand je vais éditer ce format-là, ça va mettre à jour tous les sous-chapitres. Par exemple, si je mets « Rouge », vous voyez, tous les sous-chapitres passent en rouge également. Ensuite, il reste des puces ici qui sont en noir, donc c'est pas terrible. Si je vais dans le format des puces et numérotations, dans « Puces », je peux aller choisir également le rouge que j'ai préparé. Voilà, vous voyez, les puces sont passées de la même couleur. Maintenant, il me reste à fermer ce mode « Masque » et à appliquer le bon masque à chaque diapositive. Par défaut, c'est « Standard » qui s'applique à toutes mes diapos. Je clique sur la deuxième et en bas de la fenêtre, je fais « Bouton droit » et je choisis « Standard 1 ». Et c'est le deuxième masque qui s'applique. Pareil pour la troisième diapo, un petit bouton droit, « Standard 1 » et voilà.